What up mes chakars et mes tantines, vous savez déjà on est de retour sur ma chaîne YouTube. On dit YouTube ou YouTube ? Ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Alors ouais aujourd'hui changement de décor, comme vous voyez je suis pas dans mon studio. Je profite de l'air, la nature. Aujourd'hui si vous me voyez dehors comme ça en nature, c'est parce que bien évidemment je suis pas à Montréal. Je suis en train de explorer un peu le Québec. Et en explorant le Québec j'ai remarqué quelque chose. Les noms des villes ici sont bizarres. Ils sont chelous. Je vous donne un indice. Je suis dans une ville, son nom commence par O. Réfléchissez. Alors mesdames et messieurs, l'heure est venue pour la réponse. Nous sommes à Udiebougoumou. Non, ce n'est pas en Afrique. C'est bel et bien au Québec. Udiebougoumou. On dirait on est au Congo là, on fin fond dans une forêt la tribu là. Udiebougoumou. Non mesdames et messieurs, c'est bien une ville québécoise. Oui, il y a des roches. Ils ont de l'électricité. Ils ne chantent pas tous comme les Africains, vous voyez. Et en plus, je suis le seul Loire ici. C'est bizarre. Une autre ville qui a un nom bizarre par lequel je suis passé. Chibougamou. 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 Mais c'est quoi ce nom bizarre ? Yo. Prenez un nom Paris. Real Madrid. Vous voyez des noms ? Des noms cools. Des beaux noms. Chibougamou. Ça, c'est le genre de nom. S'ils ont une équipe de soccer, ils sont nuls de ouf. Nuls de ouf. Tenez à Chibougamou, sache déjà que tu n'as pas d'avenir. J'ai un calme. Attendez, attendez. Il y a une autre ville, ça s'appelle Mont-Tremblant. C'est comme ça que les gens qui vivent là-bas, ils sont. Tous les jours, c'est la tremblante là-bas. Ah, là-bas, ça ne plaisante pas. Là-bas, quand ça tremble, ça tremble de ouf. Eh, pause, 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 pause. Attendez. Là, je suis à côté de Lola. Il commence à y avoir trop de vagues. Je dois me déplacer un peu. Attendez. Attendez une seconde. Bah, on est quelque part d'autre. Attendez une seconde. On a Bikini Bottom là. Mais oui, c'est vrai. Vous savez que Bikini Bottom, c'est dans le fin fond de Saint-Laura. Bah, ouais. Bob l'éponge, j'y vais au Québec, mes amis. Bon, sauf que là, je me suis téléporté au mauvais endroit. Il faut retourner au studio là. Ouais, c'est bon. Bon, on est dehors. Wow. Bah, là, je suis retourné au studio là. En plus, j'ai changé de chandail. Oh. Mais mes affaires de téléportation, ça m'est fait des trucs chelous. Bref, là, on a changé de vêtements. Ce n'est pas grave. On y va. Bon, vous savez quoi ? Juste pour le plaisir, on va aller sur Google et regarder les noms de villes au Québec. Première ville au Québec que je vois. La tuque. La tuque. Moi, les seuls tuques que je connais, c'est les tuques comme mec quand il fait froid. Donc, les Québécois, vous, si par exemple, tu portes beaucoup de chapeau, vous allez nommer une ville chapeau. Est-ce que la ville voisine de la tuque, ça s'appelle les mitaines ? Mitaines, tuques. Attendez, attendez, attendez. En plus, à la tuque, il y a 11 000 habitants. Mais ouais, ça, c'est un village. Est-ce que là-bas, il y a des touristes qui y vont ? Imagine un touriste. Il est en France, à Paris, puis il se dit. Oh putain, j'aimerais bien aller à la tuque, moi. Non, non, ça n'existe pas. Non, non. On passe, on passe. Et en plus de Shibugamu, Shibugamu, il y a la ville Shawinigan. Eh, des fois, les Québécois, je me demande si vous kiffez les Japonais ou pas. Shawinigan ! Shawinigan ! On dirait un mot japonais, genre sorti d'un manga de Naruto, là. Ouais, attendez. Shawinigan, Sharingan. Ah, c'est de là que viennent les Naruto, les Uchiwa, les Sasuke et tout. Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent là-bas à Shawinigan ? Non, mais des fois, il faut me dire, je vois des noms de villes et tout, mais je ne sais pas si c'est peuplé ou pas, là. Eh, mais attendez, attendez, je viens de voir une autre ville, là. Abitibi Temiskamu... Abitibi Temiskamu... Abitibi Temiskamu... Putain ! Juste dire, le nom, ça te fait transpirer. Abitibi Temiskamu... Oh my god ! Abitibi Temiskamu... Eh, sincèrement, le gars qui a trouvé le nom d'Abitibi, réduisez-le, réduisez-le, hein. Dites, par exemple, Temis. Coupez le nom, coupez-le en deux, c'est trop long. Pourquoi ? Pourquoi c'est long comme ça ? Abitibi Temiskamu... Yo, Guillaume ! Ouais, mec ! Comment tu dis le nom, là ? Abitibi Temiskamu... C'est pas dur ? Abitibi Temiskamu... On dirait qu'il y a juste les Québécois qui peuvent le dire. Je viens de tomber sur une autre ville, là. Rouen-Noranda. C'est Rouen, hein ? Non. Rouen... Rouen... Norando... Rouen... Norando... Norando ou Noranda ? Norando... Coliste Norando... Il y a 40 000 habitants. 40 000 ! Mais, les mecs... Franchement, quand même, quand même. 40 000 ! Waouh ! Comment est-ce possible ? Donc, il n'y en a pas un parmi les 40 000 qui s'est levé a dit... Putain, les mecs ! Je pense que le nom de notre ville est nul en tabarnak. Ou un dernier qui dit... Eh, les mecs, vous voulez pas qu'on garde juste Norando ? Non, mais franchement, les mecs. Franchement, franchement ! Franchement ! Non, sincèrement, les mecs, je vais pas vous blâmer et tout. Vous savez, des fois, on vit dans un pays, dans une ville où on nous impose le nom. Sachez que si Montréal s'appelait Rouen de Noranda, toute ma famille aurait déjà déménagé. Ta gueule ! Tu es moche ! Je viens de trouver une autre ville. Attendez, attendez, écoutez bien. Matagami. Les Québécois, je vais finir par croire que vous aimez bien les mangas. Matagami ! On dirait le nom d'une technique de judo. On dirait que seul le professionnel, il connaît ça. Je vais te faire un Matagami sur ta tête. Bref, les Québécois, ils vont dans le japonais, là. Calmez-vous, ok ? Calmez-vous. Bientôt, on va avoir une ville qui va s'appeler Naruto Konoha. Putain, Konoha... Fuck, je vais regarder Naruto ce soir. Bon, chagall, alors, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, dans cette vidéo, j'étais à trois places différentes. J'étais dans une rivière, fin fond du fleuve du Saint-Laurin. La ville des Bob-l'Éponge. En passant, Charlotte, Bob-l'Éponge, je sais, je te dois encore de l'argent, mais t'inquiète. I got you. Puis là, maintenant, on est dans le studio, mais vous en faites pas. Mercredi prochain, on est là. On est BAC. On est BAC. Donc, ouais, les Québécois, ne me tapez pas pour les noms de votre ville. Vous savez que c'est juste la plaisanterie. Finalement, j'aime bien vos noms. Vos noms chelous et tout. Bref, si t'as aimé la vidéo, chagall, ouais, c'est bon. Tu laisses un pouce bleu, vert, jaune, rouge. Toutes les couleurs que tu veux, me laisse un doigt. Et si t'as pas aimé la vidéo... Eh, je vais t'apprendre à parler contre Rwando Rwanda. Eh, les mecs, on t'a trouvé un mec qui vient de Rwando Rwanda, viens, viens, viens. Ah, t'as bien le comment, toi. C'est qui, ça ? C'est ton chacal intérieur, chacal. C'est mon chacal intérieur ? Oui, chacal, je suis à l'intérieur de toi.